Bonjour à tous, et bien oui, nous sommes lundi, on reprend donc le chemin des exercices et des corrections. On commence avec l'exercice de géométrie. Donc tu devais identifier les rectangles et Tirobo te donnait une petite aide. Il te rappelait les propriétés du rectangle. Donc il a quatre côtés, quatre sommets et quatre angles droits. Et ces côtés opposés sont de même longueur. Alors j'ai déjà mis de la couleur sur les rectangles et on va plutôt s'intéresser aux figures qui n'en étaient pas. La première, il y a bien quatre angles droits, quatre sommets, quatre côtés, mais c'est un carré puisque les côtés sont de même longueur. Donc on ne peut pas l'identifier comme un rectangle. La deuxième figure, je la barre, tu te rends bien compte que les côtés opposés ne sont pas de la même longueur et il manque aussi des angles droits. La troisième, alors là on se rend compte que les côtés opposés sont de même longueur, mais il manque le principal, les angles droits. Ça n'est donc pas un rectangle. Et enfin la dernière figure, tout simplement si tu comptes les côtés, et bien tu t'aperçois qu'il y en a cinq et non pas quatre. C'est donc un polygone, mais certainement pas un rectangle. Dans l'exercice qui suivait, on te demandait de reproduire une figure en fonction des longueurs de côté demandées. Là, il fallait tracer un rectangle d'une largeur de deux carreaux et d'une longueur de cinq carreaux. Donc il te suffisait de compter les carreaux et de tracer la longueur, puis la largeur. J'en ai fait deux, car tu pouvais placer ta figure où tu le souhaitais dans le quadrillage, tant que les deux carreaux de largeur et les cinq carreaux de longueur étaient respectés. Figure suivante, il fallait trois carreaux de largeur et sept carreaux de longueur. Et la dernière, il nous fallait quatre carreaux pour la largeur et six carreaux pour la longueur. Là encore, j'ai positionné le rectangle de deux façons différentes pour te montrer ce qu'il était possible de faire. Le dernier exercice consistait à reproduire une figure identique à celle déjà tracée. Donc là, nous avons un rectangle. Les points qui correspondent au sommet sont notés A, B, C et D. Et tu dois refaire la même. Tu t'aperçois qu'il y a une forme de quadrillage des points. Donc, on va les compter entre le point A et le point B afin de savoir où positionner notre point B. Je pars du point A et je compte trois points. Un, deux, trois. Je place mon point B. Du point B au point C. On les voit séparés par cinq petits points verts. On les compte de la même façon. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et je positionne le point C. Et enfin, du point C au point D, toujours trois points. Je les compte. En arrière, bien entendu. Un, deux et trois. Et je peux placer le point D. Il nous reste ensuite à relier les différents points pour obtenir notre rectangle. La deuxième figure était un petit peu plus compliquée. Et là, on va le faire vraiment pas à pas. Donc, il faut repérer les points par rapport aux autres. Toujours le même principe. Mais là, cette figure, notre rectangle est penché. Donc, il faut bien repérer. Et ça te rappelle un petit peu quand on faisait des exercices sur la manière de se déplacer dans un quadrillage. C'est le même principe. Pour commencer cet exercice, seul le point M était identifié. Donc, tu regardes sur ton modèle et tu cherches le positionnement du point N par rapport au point M. Là, on se rend compte qu'il faut descendre verticalement de deux petits points verts. Et ensuite, se déplacer sur la droite, horizontalement, de deux points verts. Tu peux ainsi reproduire cette mesure et placer ton point N. On passe au point O. De même, il faut se déplacer vers la gauche d'un point et de descendre verticalement de cinq points. O est placé. Il nous reste ensuite ce dernier point P. Point du point M, horizontalement, en partant à gauche. Et en descendant verticalement, toujours de trois points. On reproduit ce schéma. On place le point P. Et là, il ne nous reste plus qu'à relier nos quatre points M, N, O et P. Allez, un peu de français. Donc, toujours en orthographe. Et l'accord dans le groupe nominal. Dans cet exercice, il fallait tout simplement mettre les groupes nominaux au féminin. On a déjà vu ça, l'accord du nom au féminin. On commence avec un physicien faux. Au féminin, ça donne une physicienne folle. Alors déjà, un physicien, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui est spécialisée en physique. Les sciences physiques, pas le sport, pas l'éducation physique. Un peu comme plutôt des formules, un mathématicien. Donc, au féminin, ça donne une physicienne. On rajoute la marque du féminin, deux N, E. Bien sûr, on change le déterminant. Une au lieu de un. Et le nom féminin, pour fou, est bien folle. Nous avions ensuite un grand homme. Ça, c'est facile. Donc, une au féminin. Le féminin de grand, c'est grande. Et le féminin de homme, c'est femme. Ça fait partie des noms qui changent complètement au féminin. Attention. Ensuite, le bon ami. Au féminin, la bonne, marque du féminin, deux N, E. Ami, on rajoute un œuf. Et tu en as certainement beaucoup. Un élève attentif. Ça, c'est moi qui en ai beaucoup. Au féminin, on remplace le déterminant. Une élève attentive. Tu remarques que le mot élève s'écrit de la même façon au masculin ou au féminin. On a donc besoin du déterminant pour savoir de quel genre il s'agit. Des fermiers isolés au féminin. Eh bien, des fermières isolées. On rajoute l'accent grave sur le E de fermière. Et isolées, elles sont féminines. Et E et plusieurs S. Un grand sportif. Là, c'est facile. Une grande. Attention. Sportif devient sportive au féminin. Le F est remplacé par VE. Les héros courageux au féminin. Alors, les héroïnes. Le féminin de héros est le mot héroïne. ES, puisqu'elles sont plusieurs. Courageux, ça on a dû déjà le voir. Ça devient courageuse au féminin. Des héroïnes courageuses. Des skieurs talentueux. Alors, des ne change pas. Skieurs, pareil. La terminaison se modifie. Ça devient des skieuses talentueuses. S.E.S. Un peu de lecture et compréhension avec ton livre, L'enfant de la mer. Et tu devais lire des pages 46 à 50. Ensuite, répondre, enfin compléter des phrases en fonction de ta lecture. La première était, le merlan dit que Fado brille mieux que lui. Le poulpe dit que ses bras sont agiles. Le dauphin, lui, trouve que ses mains sont à droite. Les bêtes de la mer aiment Fado comme il est. Et lui dit, aime aussi Fado comme il est. Tu devais ensuite faire une phrase pour expliquer ce qu'il se passait quand Fado eut atteint l'âge de 15 ans. Eh bien, la vieille caselle mourut et il se retrouva seul. Il fallait ensuite cocher ce qui lui arrivait dans les mois qui suivirent. Donc, il vit seul dans sa cabane. Eh bien, oui. Il doit préparer ses repas lui-même. Ah non, si tu as bien lu, ses repas sont déposés devant sa porte. Il trouve des couvertures pour l'hiver sur le pas de sa porte. Oui, absolument. Il trouve du bois dans le bûcher. Et aussi, il a oublié qu'azelle et son amour ne lui manquent pas. Oh, tu te doutes bien que certainement pas. C'est bien la chose qui lui manque le plus d'ailleurs à partir de ce jour. Et nous allons terminer avec la conjugaison et une nouvelle notion. Tu as dû passer du temps à recopier la leçon si tu n'as pas pu l'imprimer et la coller. Donc, sur le passé composé, et donc un élément important du passé composé, c'est le participe passé. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais finalement, on a des petites astuces. Tu sais que j'aime bien ça, les petites astuces, pour arriver à se repérer avec le participe passé. Et notamment, le reconnaître ou le former. On commence avec un verbe du premier groupe, le verbe partager, ER. Donc, le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par E. Donc là, hop, tu utilises notre petite astuce. Partager, eh bien, j'ai partagé. Et là, tu n'oublies pas la terminaison E, accent aigu. Tu as le participe passé. Un deuxième verbe, toujours du premier groupe, le verbe essayer. On y va. J'ai essayé, terminaison E, accent aigu. Et le verbe sauter, ça donne donc J'ai sauté. Et tu as donc construit le participe passé pour ce verbe du premier groupe. J'ai voulu mettre un verbe du deuxième groupe pour que tu t'aperçoives aussi de la terminaison du participe passé. Grandir est un verbe du deuxième groupe qui se termine en IR. On garde notre astuce avec le J devant le verbe, l'auxiliaire avoir. Donc, ça donne J'ai grandi et là, le participe passé grandi se termine toujours par un I pour tous les verbes du deuxième groupe. Et le dernier, eh bien, on va faire un verbe fréquent. Le verbe faire, ça, on s'en sert quand même beaucoup. On garde toujours ce fameux J'ai devant. Donc, pour le verbe faire, le participe passé se construit avec J'ai fait. Alors là, tu connais bien ce mot. Ça s'écrit toujours F-A-I-T pour ce participe passé. Voilà, donc ça, c'était une première ébauche. On va continuer à travailler dessus dans les semaines qui viennent. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je te libère. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain.